Saviez-vous que E.T. joue dans l'épisode 1 de Star Wars ? Ou encore que Réponse apparaît dans l'arène des neiges ? Ou que Reto vers le futur 3 n'est pas le dernier film où apparaît Doc Brown ? Références, hommages cachés, apparitions furtives, rien ne m'échappe au votre plus grand plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Etat Vu, consacré cette fois non pas à une série ou un film de super-héros comme vous avez pu le remarquer avec le titre, mais à l'un des films cultes des années 80, qui n'a pas encore connu de remake à ce jour, que les dieux du cinéma nous en préservent, Retour vers le futur. Étant donné que c'est l'un de mes films préférés et que c'est cette année que Doc et Marty McFly vont débarquer, comme on peut le voir dans Retour vers le futur 2, je me suis dit, tiens, pourquoi pas se pencher sur les références du premier film ? Donc c'est parti pour ce retour sur Retour vers le futur. Et ça commence dès le début du film. Tout d'abord, cet ensemble d'horloge, de montres, est un clin d'œil au film La Machine à explorer le temps de Georges Pâle, datant de 1960, qui débute de la même manière. Parmi ces nombreuses montres, l'on peut en remarquer une particulière sur laquelle un homme est suspendu à l'une des aiguilles, préfigurant la fin du film où Doc, interprété par Christopher Lloyd, se retrouve dans la même situation. Mais aussi référence au film Monte là-dessus, datant de 1923 avec Harold Lloyd. Tiens, marrant ! Deux acteurs se nommant Lloyd accrochés à une horloge. Coïncidence ? Arrêtons-nous un instant sur l'amplificateur que Doc a créé pour Marty. On peut y voir l'étiquette CRM-114. C'est là un clin d'œil à Stanley Kubrick. En effet, chez ce dernier, le CRM-114 est un appareil radio défectueux se trouvant dans le B-52 larvant la bombe atomique dans le film Dr. Folamour. Vous vous souvenez sûrement que Marty n'est pas un grand utilisateur des transports en commun, préférant se déplacer accroché à l'arrière des automobiles. En allant au lycée, Marty s'accroche donc à l'arrière d'une Jeep. Le conducteur, visiblement pas enchanté de découvrir un passager clandestin, n'est d'autre que Walter Scott, le coordinateur des cascades de la trilogie, nous en ferons donc un caméo. Sur le mur du lycée, si vous êtes attentif, vous pourrez remarquer un tag Bob. Ceci est une dédicace de la part de l'équipe technique envers les deux Bob à l'origine du film, Bob Gale, scénariste, et Robert Zemeckis. Réalisateur. Sympa, non ? Autre caméo, lors de l'audition. Un membre du jury fait comprendre à Marty que sa musique, une reprise version heavy metal de Power of Love, la chanson phare du film, est... Je suis désolé, c'est assourdissant. Ce dernier n'est autre que l'interprète originale de cette même chanson, Huey Lewis. Aviez-vous remarqué que le lotissement dans lequel vit Marty s'appelle Lion Estate ? Lion avec un Y. Pourtant, Lion en anglais s'écrit bien avec un I. Alors pourquoi l'avoir écrit ainsi ? Bah, c'est tout simplement un choix de la part de Bob Gale, qui a vécu à Saint-Louis, ville jumelée avec Lyon en France, ville natale du cinéma. Allez, passons à l'élément le plus cool du film, la célèbre DeLorean. Pourquoi avoir choisi ce modèle ? Bah, comme le dit Doc, Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule ! Même si je trouve qu'il n'a pas tort, personnellement, ce n'est pas la seule raison. La voiture a été choisie tout d'abord pour son design futuriste, remercions l'ouverture si peu commune des portières. Mais le choix du véhicule fait aussi un choix préventif. En effet, dans la première version du scénario, Doc et Marty auraient dû voyager à travers le temps avec un frigo. Oui, oui, un frigo. Mais de peur que des enfants s'enferment pour essayer, Bob Gale et Robert Zemeckis préférèrent une voiture. Effectivement, Doc, ça a plus de gueule quand même. Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps ! Je l'ai envoyé dans notre futur ! C'est assez ironique, je trouve, que ce soit Einstein qui soit le premier voyageur temporel. Vous l'aurez compris, c'est ici un clin d'œil envers Albert Einstein et sa célèbre théorie de la relativité. Sinon, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Doc choisit la date du 5 novembre 1955 ? Mais oui, bien sûr, le 5 novembre 1955. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Bon, d'accord. Alors, pourquoi les créateurs du film ont choisi cette date ? C'est vrai, pourquoi pas un 24 août ou bien un 19 octobre ? Non ? Vous vous êtes jamais demandé ? Eh bien, moi si. Je sais, je me pose beaucoup de questions. Tout d'abord, cette date est à nouveau une référence au film C'était Demain, qui est la date utilisée par le personnage du film. Seulement, ce n'est pas en 1955 qu'il va, mais en 1979. Mais c'est aussi un clin d'œil de la part de Bob Gale. Ce dernier s'était demandé ce qu'il se passerait s'il rencontrait son père quand il était jeune. Et c'est de là qu'est née l'idée du film. Il prit donc tout naturellement la date d'anniversaire de son père comme référence. Faisons un petit bond dans le temps. Si vous vous souvenez bien, dès son arrivée, Marty rencontre une famille, les Peabody, dont le père avait une drôle d'obsession. Son idée fixe, c'était de faire pousser des pains ici. Le nom de famille Peabody renvoie au dessin animé Mr. Peabody and Sherman, datant des années 60, et dont vous avez peut-être vu la dernière adaptation en date, sortie en 2014, Mr. Peabody et Sherman, les voyages dans le temps. D'ailleurs, si vous jetez un petit coup d'œil dans le générique de fin, vous apprendrez que le fils de Mr. Peabody s'appelle Sherman. Marrant, non ? Autre référence à la science-fiction. Lors de l'intervention de Marty pour convaincre son père d'inviter sa mère. Mon nom est Dark Vador. Je suis un extraterrestre de la planète Vulcain. Clin d'œil amusant vers la saga Star Wars de George Lucas, grand pote du producteur du film, Steven Spielberg, mais également à Star Trek, avec la planète Vulcain, planète natale de Spock, ainsi que du salut Vulcain. Mais on peut éventuellement voir un autre clin d'œil à Star Wars. Doc, vous êtes mon seul espoir. Rappelant le message de Layla pour Obi-Wan. Autre clin d'œil infime, Class of 1984. L'un des premiers dans lequel jouait un certain Michael G. Fox. Nous pouvons apercevoir cela par l'intermédiaire de la photo de famille que possède Marty, sa sœur portant un sweatshirt avec l'affiche du film. Passons maintenant à la scène certainement la plus riche en hommages, le concert. Marty fait ici énormément de références musicales. Tout d'abord, il réalise le duck walk, manière de danser créée par Chuck Berry. Joue de la guitare derrière sa tête comme un certain Jimi Hendrix, et termine son solo couché sur le sol à la manière d'Angu Siong, d'ACDC, pour finir par fracasser l'ampli avec son pied. Vos gosses vont adorer ça. Et pour finir, une auto-référence. Vous pouvez remarquer que la couverture du livre de George McFly fait clairement référence à la scène de la visite de Dark Vador de la planète Vulcain, ainsi qu'une référence au film lui-même, résumé en un seul dessin, le fait que les parents de Marty se soient rencontrés grâce à leur fils. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, si ce n'est pas déjà fait, mais surtout à partager cet épisode. C'est vraiment très important. N'hésitez pas non plus à rajouter dans les commentaires les références que j'ai pu oublier, ou même un film qu'éventuellement vous voudriez que je traite. Je vous annonce tout de suite que le prochain épisode ne sera pas sur Autoval Futur 2. Je ferai sûrement les autres épisodes de la saga, également riche en références et hommages, mais je ne sais pas quand. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine, et ouvrez l'œil ! Sous-titrage Société Radio-Canada